La Guyane a la spécificité d'être un vaste territoire où il pleut beaucoup et donc on a une eau assez abondante et une très faible population ce qui permet d'avoir un lessivage des cours d'eau assez important donc d'une manière générale sur la majorité des cours d'eau guyanais et des masses d'eau littorale ou des masses d'eau souterraines on a une qualité très bonne néanmoins il existe de nombreuses perturbations dont la principale est l'orpaillage notamment en zone centrale du territoire guyanais qui va amener notamment la problématique mercure qui va avoir un impact assez important sur les populations locales. Ce n'est pas une question à laquelle je saurais répondre en l'état en l'occurrence pour les populations amérindiennes le fleuve et la totalité de leur vie c'est leur moyen de subsistance c'est à dire que c'est l'endroit où ils vont pêcher autour du fleuve ils vont chasser ils vont avoir besoin de l'eau pour boire ils vont avoir besoin de l'eau pour tout tout le nettoyage d'une manière générale de tous leurs biens donc il est totalement impossible de s'affranchir de l'exploitation du fleuve par ces populations donc à partir de là on n'a pas du tout possibilité de réduire la seule possibilité c'est justement de d'arrêter l'orpaillage d'une manière générale oui étant donné que nous avons une spécificité sur les milieux aquatiques tropicaux effectivement nous travaillons déjà en guyane aux antilles néanmoins nous avons des capacités à travailler sur les autres autres mers sur lesquelles nous avons déjà travaillé par ailleurs mais surtout sur toute la ceinture intertropicale que ce soit en amérique du sud en afrique où nous avons des certaines activités et justement la problématique orpaillage la problématique qualité de l'eau issue de l'assainissement collectif ou non collectif est issu des problématiques agricoles ou industrielles un impact majeur et sur tous ces territoires du fait de notre connaissance du fonctionnement des cours d'eau et des plans d'eau mais aussi des masses d'eau littorale nous avons notre capacité à apporter notre expertise